Chers téléspectateurs, c'est un nom de frère Camounet très connu, qui a une grosse banque et même une chaîne de télé. Imaginez que voici l'entreprise A, qui possède donc plusieurs employés. Il vient dire à ces employés-là, il faut que vous démissionniez. Comme je suis en train de créer l'entreprise B, vous démissionnez ici, je vous recrute là-bas. Les gens ont confiance à leur patron, ils démissionnent. Il n'y a qu'une seule personne qui a eu la jute en me disant, je ne démissionne pas, vous payez mes droits, si vous ne me recrutez, vous me recrutez. Cette personne, c'est une dame. Tous les autres ont démissionné. Et c'est pour être là-bas, le jour d'après, pour être recruté comme on m'a dit. On leur dit, non, 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 avant de vous recruter, vous devez vous faire former. Et cette formation, vous ne pouvez la faire que dans mon école de formation. Et vous devez payer 2,5 millions de francs CFA. Les pauvres se sont endettés pour payer cette formation afin d'être recrutés dans l'entreprise B. Ils ont déjà ici abandonné leurs droits. Ils s'endettent encore en route pour payer une formation avant d'être recrutés là. Ça ressemble à si mes prends, à ce qu'on vous a vendu. Je peux donner le nom de cet homme d'affaires camerounais, Paul Foucan Camouni. Si vous m'attaquez à la justice, je suis prêt à y aller, on va s'amuser. Il me sait. Car le général Mabou l'a appelé devant moi et il ne savait pas que j'étais présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada